Alors le projet LIFE, qu'est-ce que c'est ? LIFE c'est l'instrument financier pour l'environnement, donc c'est un instrument financier européen que je vais vous présenter de suite. Donc je travaille maintenant chez EcoFirst, coopérative de consultance dans les domaines de l'écologie et les domaines forestiers. Et en fait cette coopérative est née en fait à la suite du projet LIFE-ELIA et a été créée par plusieurs personnes qui travaillaient à l'époque sur le projet. Oui, alors les projets LIFE qui sont des projets généralement ciblés sur la nature sont souvent des projets LIFE nature ou des projets LIFE biodiversité. La différence c'est que les projets LIFE nature concernent généralement des espèces et des habitats natura 2000, donc des espèces habitats considérés comme rares à l'échelle européenne. Alors que les LIFE biodiversité peuvent également concerner ces espèces-là, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc nous, on a l'habitude de dire qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle maintenant de la nature ordinaire, de la biodiversité ordinaire. Mais qu'est-ce que c'est finalement ce projet ? Alors c'est un projet qui a été porté par ELIA, donc c'est le gestionnaire du réseau à haute tension en Belgique, et qui a été financé par la région Malone, financé par la Commission européenne. Et les bénéficiaires associés étaient notamment RTE, qui est le pendant français d'ELIA, donc le gestionnaire du réseau de tension français. Et concrètement, la mise en œuvre, elle a été confiée par deux membres, elle a été confiée, pardon, à des membres des ASBL Solon et CARA. Voilà. Alors j'ai mis le lien, mais vous l'aurez dans la diapo, donc je vous invite à consulter le site internet, qui n'est plus mis à jour parce qu'en fait le projet est terminé depuis 2017, mais le site est toujours parfaitement fonctionnel et vous permettra d'avoir un aperçu relativement exhaustif des opérations qui ont été mises en œuvre entre 2011 et 2017. Donc voilà, il s'agit d'un projet qui a duré 6 ans et demi, qui a débuté en septembre 2011 et qui s'est terminé fin 2017, pour un montant global de 3,2 millions, 36% amené par la Commission européenne, 25% par Wallonie, et 24 et 15% respectivement par les opérateurs électriques. C'est un projet sur lequel ont travaillé sept personnes. Alors à la base, Elia est porteur du projet, donc on travaillait logiquement sur le réseau de tension belge, mais assez rapidement, en fait, RTE s'est montré intéressé par le projet également. Et donc on a travaillé sur sept sites répartis dans différentes régions de France. Pour vous donner une idée, ça allait de la région de Gap jusqu'à le Doubs, en passant par la Bretagne et la Seine-Maritime. Donc on était en plus dans les différentes régions bio-géographiques, ce qui permettait d'avoir des enjeux en matière de biodiversité qui étaient différents. En Belgique, on a travaillé sur 28 sites. Ces sites, quels étaient-ils ? Eh bien, j'ai parlé de gestionnaire de réseaux de tension. Il faut savoir que lorsque des lignes à haute tension rencontrent des milieux forestiers, pour éviter tout risque électrique, il faut maintenir un corridor dont la largeur varie en fonction de la tension. Plus la tension est importante, plus le corridor va être large, assez régulièrement 50 mètres de large. Et on se retrouve là avec des corridors en milieu forestier. Et ces corridors, en fait, pendant très longtemps, étaient en quelque sorte des no man's land. Ils ne profitaient à personne. Quand je dis profiter, c'est dans le bon sens du terme, évidemment. Mais n'étaient pas non plus spécialement intéressants pour la biodiversité, parce que leur entretien consistait généralement en un girobroyage périodique. Un girobroyage, c'est quelque chose qui est quand même relativement destructeur pour la nature, qui paysagèrement n'est pas non plus très intéressant. Et donc, je viens de vous donner en quelque sorte le leitmotiv de notre projet, qui était de convertir des corridors qui étaient régulièrement girobroyés en corridors écologiques. Comment ? En mettant en œuvre différents types de restauration des milieux, que je vais vous présenter ensuite. Alors, les opérations, elles ont porté sur 42 hectares en France et 486 en Belgique, en sachant que, comme on travaillait sur des milieux forestiers, on a principalement travaillé à l'époque sur les provinces de Luxembourg, pardon, Liège et Namur. Les actions, elles étaient au nombre de 7. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait un volet networking qui était relativement intéressant, puisque, au cours du projet, on a rencontré des opérateurs électriques de 18 pays européens. Donc, on a eu l'occasion d'échanger sur les techniques de gestion de la végétation avec les opérateurs de ces pays-là. Et pour la petite histoire, le projet a reçu également trois prix, soit des prix nationaux, soit des prix internationaux. Alors, ces actions, qu'elles ont-elles ? Donc, on est dans le cadre d'actions mises en œuvre dans des corridors électriques en milieu forestier. Alors, historiquement, les corridors étaient girobroyés, c'est-à-dire qu'on fait venir un tracteur équipé d'un broyeur, il passe et on se retrouve avec un corridor qui est dépourvu de toute végétation, souvent avec un tapis de copeaux relativement important. Donc, les corridors ont une forme qu'on appelle en U. Eh bien, notre idée, c'était de convertir ces corridors en U en corridors en V, c'est-à-dire qu'on est venu planter sur les côtés du couloir des espèces arbustives. Ces espèces arbustives, indigènes évidemment, on ne parle pas non plus de variétés horticoles, elles avaient pour but d'occuper le plus rapidement l'espace afin de limiter, de contrecarrer le retour des espèces pionnières, telles que le boulot, le peuplier tremble, parce que ces espèces pionnières sont aussi des espèces qui vont pousser très très vite et qui, à terme, pourraient redevenir problématiques pour la sécurité de la ligne. Donc, les espèces arbustives qu'on a plantées, évidemment, sont des espèces qui, pour la plupart, ne vont jamais dépasser 12 à 15 mètres de hauteur et donc avec lesquelles le gestionnaire électrique sera rassuré. Ces lisières, évidemment, présentent de nombreux intérêts en matière de biodiversité, en matière d'intégration paysagère. Alors, on a également planté des vergers. Alors, évidemment, on n'a pas planté des jaunes à gold ou d'autres variétés qu'on peut retrouver en grande surface, mais on est parti sur des variétés qui étaient historiquement présentes en Wallonie. Euh, non, pardon, je confonds avec un autre projet, pardon. On est parti sur des variétés sauvages, excusez-moi. Donc, on est parti, en fait, sur du pommier sauvage, du poirier sauvage et du néflié. Ce sont des espèces qu'on rencontre spontanément chez nous, mais qui, pendant très longtemps, ont été délaissées par les forestiers car espèces considées comme non rentables d'un point de vue sylvicultural. Et on s'est dit, tiens, via ces vergers, on va tenter de réinjecter ces pommiers sauvages, poiriers sauvages, dans le contexte forestier. Ça va ? Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, sachez que ce sont des fruits vraiment de taille relativement ridicule qui n'ont, à part pour de la gelée de pommes sauvages, qui ne présentent pas d'intérêt gustatif, mais qui présentent un intérêt certain pour la grande faune qui va venir consommer les fruits ou pour les rives et les mers durant l'automne ou encore pour les pollinisateurs dont on parle beaucoup. Alors, on a également eu une action sur les habitats naturels. Ces habitats naturels, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des habitats naturels qu'on qualifie souvent de patrimoniaux, donc des landes, des pelouses calcaires, donc des habitats qui ne sont pas spécialement bien rencontrés sur le territoire wallon, qui ont souvent régressé au fil du temps et qui représentent une biodiversité très importante. On avait également un volet de lutte contre les espèces invasives. Vous les connaissez toutes, des espèces végétales, bien sûr, la renouée du Japon étant l'espèce la plus fréquemment rencontrée. On avait un volet qui consistait également en la mise en place de pâturage et de gestion par fauche. Donc, c'était des couloirs, typiquement des couloirs dans lesquels, en forêt, dans certaines régions, on retrouvait un tapis constitué de 100% de fouges et règles. Donc, un habitat fortement intéressant pour l'éthique, mais à part ça, ce n'est quand même pas un hot spot en matière de biodiversité. Et donc, on a entrepris des travaux, je vais accélérer, on a entrepris des travaux qui ont permis de restaurer cet habitat. Alors également, des prairies semées, alors là, on n'est pas parti sur des coquelicots, des bleuets, etc., mais on est allé récolter dans des réserves naturelles proches ou dans des prairies naturelles proches des graines qui ont ensuite été semées sur place. Alors, ce projet termine depuis le 2017, mais Elia, et c'est assez rare, je signale aussi que je pense que c'est chez nous la première fois qu'un industriel était partie prenante dans un projet Life, juste en le Life Inquiries. Et donc, une fois le projet terminé, Elia a décidé de poursuivre la philosophie. Donc, depuis 2018, sous le vocable Ecological Corridors, Elia continue cette pratique sur fond propre, c'est important à signaler. Et donc, environ 45 hectares sont aménagés par an à l'échelle de la Belgique maintenant. Donc, on travaille vraiment dans tout le pays. On a quatre membres de l'équipe qui sont impliqués. Et l'objectif d'Elia, c'est que d'ici dix ans, en fait, 90% des corridors forestiers puissent être aménagés. Alors, aménager, ça ne veut pas forcément dire qu'on va mettre en œuvre de grands travaux de gestion du milieu, mais ça veut dire, par exemple, avoir une gestion différenciée de la végétation arborée. Autrement dit, au lieu de couper tous les arbres, on ne va plus couper que les espèces qui pourraient devenir problématiques pour la sécurité de la ligne et on va laisser tout ce qui est arbustif. Donc, c'est un changement de philosophie. Elia continue à évaluer, enfin, via nous, en fait, continue à évaluer l'intérêt des actions qui ont été mises en œuvre au travers d'un monitoring biologique. C'est la quatrième année qu'on le réalise et donc ça permet de voir comment, en gros, la nature répond aux actions qui ont été entreprises. Et alors également, tout un volet communication qui existe toujours en interne d'Elia et en externe également avec notre site web toujours actif. Alors voilà, je vous ai mis quelques photos avant, après. Donc, on est ici à Martelange, à Corne-du-Bois-du-Pendu, près de la National 4, où on avait un corridor à gauche, très large par ailleurs, avec une végétation qui était broyée régulièrement. Et sur la photo de droite, on voit très bien l'impact du broyage. Eh bien, voilà ce que c'est devenu. Après un travail du sol et un semis de graines récoltées à proximité, on a maintenant ce qu'on appelle les prairies maigres, en fait, qui présentent une biodiversité très intéressante, biodiversité florale et entomologique, notamment. Et la particularité, c'est qu'on a un agriculteur qui gère ce couloir, alors qu'anciennement, personne à Parelia ne s'occupait du couloir. Et cet agriculteur, en plus, était à la recherche de terrain. Et donc, il y trouve vraiment un intérêt. Donc, intérêt pour la biodiversité et pour l'agriculteur. Un autre site, pareil. Je vous parlais de mer de Fougerègle. On a un bel exemple là à côté. Après avoir voulu la casser, elle ne régressait pas. Donc, on a décidé de convertir le site avec permis d'urbanisme, etc. Donc, c'est quand même lourd au niveau administratif. On a converti tout ça en prairie maigre. Et voilà le résultat. 4 hectares de près de Fauche maigre. Et pour attirer, entre guillemets, attirer, le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais pour inciter les agriculteurs à venir entretenir les couloirs, eh bien, on les aide à obtenir des subsides via les mesures agri-environnementales. Huynen, un autre couloir, donc voilà, qui était très étroit. On le voit bien sur la photo de gauche. Et pour les raisons de sécurité, il a fallu absolument élargir le couloir. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, là, on a fait un étrépage. Donc, on a enlevé la partie superficielle du sol sur environ 5 cm d'hauteur. Et on a remis en surface une couche de graines, deux calunes, que vous pouvez observer sur la droite. Et ces calunes, voilà, quelques années après, occupent maintenant toute la largeur du couloir. Et on a retrouvé un habitat relativement rare, qui est un habitat de landes sèches. On a également creusé des mars, qui a permis le retour, la colonisation, en tout cas, par la couloir à collier et d'autres espèces. Alors, on a un monitoring biologique, mais le temps m'étant compté et défilant, je ne vais pas trop m'y attarder. On a évalué la pertinence des actions et surtout leur efficacité. Donc, dans quelques cas, on est arrivé au constat que l'action n'a pas réussi. Mais voilà, ça concerne un site, alors que dans la majorité des cas, on estime, via les inventaires biologiques, justement, qui sont menés, que les retours sont relativement bons. Et donc, l'impact sur la biodiversité est également très intéressant. Il existe pour chaque site un descriptif qui aborde l'historique du site et les espèces qu'on peut y retrouver. Alors, ça, c'est un truc un peu plus intéressant sur lequel je vais m'attarder. Donc, c'est des difficultés rencontrées. Une difficulté, au début, ça a été que l'opérateur électrique doive modifier ses habitudes. Vous savez, passer un giroboyeur, c'est très facile, ça ne prend pas beaucoup de temps et pour l'opérateur électrique, c'est très rassurant puisqu'il sait qu'après avoir rendu le terrain totalement nu, il sera tranquille avec la végétation pendant X années. Eh bien, nous, on a essayé de changer cette philosophie. Donc, ça, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, c'est une politique interne qui s'est progressivement établie. Alors, un autre problème, c'est qu'Elia n'est pas propriétaire des sites qu'il gère. Donc, on est obligé de convaincre les propriétaires et les gestionnaires de sites de changer les modes opératoires de gestion. Quand on est propriétaire du site, évidemment, c'est bien plus facile de faire ce qu'on veut chez soi. Une difficulté, trouver des gestionnaires de sites, dans certains cas, on a mis des techniques de gestion en œuvre, on a restauré des habitats, mais il fallait absolument trouver quelqu'un qui puisse gérer ces habitats. Et dans certaines régions, ce n'est pas toujours facile de trouver un agriculteur qui veuille faucher ou qui veuille mettre des bêtes. Donc, dans la mesure du possible, on essaie de solliciter les MAE. parmi les inconvénients, enfin, parmi les choses inattendues auxquelles on a été confrontés, par exemple, les lisières, on a quand même planté des dizaines de milliers de plants et une partie non négligeable a été consommée par les servidés. Voilà, ça, c'est un point négatif qui n'était pas prévu budgétairement. Et alors, la pérennité des actions dans le temps, eh bien, Elia est occupée progressivement d'internaliser le suivi des actions qui ont été mises en œuvre. Ça va donc à terme. Quand on a une convention avec un agriculteur, cette convention, elle a une durée limitée dans le temps, souvent cinq ans, pour se calquer sur les MAE. Mais, voilà, nous, on ne sera pas forcément toujours là. Et donc, il faut, le moment venu, qu'Elia puisse en interne dire à l'agriculteur, voilà, on arrive en fin de contrat, est-ce qu'on ressigne ensemble ? Et si pas, Elia doit se mettre à la recherche de quelqu'un d'autre pour continuer à gérer le site. Voilà, et sinon, au niveau du cadre juridique, sachez qu'en Flandre, où on travaille maintenant, c'est relativement compliqué. Enfin, c'est plus compliqué qu'en Wallonie. En Wallonie, on peut transformer un corridor de fougères en landes sèches, on l'a vu, via permis d'urbanisme. En Flandre, convertir la moindre zone boisée, même d'une espèce invasive, en milieu ouvert, fut-il intéressant plus tard, c'est légalement compliqué. Voilà, voilà, les perspectives. Donc, on va à nouveau faire un rapport présentant les espèces et les habitats, leur évolution au fil des années. Et il y a à poursuivre dans les années à venir, on l'a vu, cette modification de la gestion à l'échelle du territoire. Et voilà, j'ai essayé de boucler le plus vite possible. Je pense que c'est là. C'est le plus grave.